Quelques mots valent parfois mieux qu'un long discours. Pendant quatre jours, le Royaume-Uni a célébré les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Pour l'occasion, de nombreux événements étaient organisés pour fêter cette incroyable longévité. Toute la famille royale était également présente pour rendre hommage à la souveraine. Même le prince Harry et Meghan Markle, qui se sont tout de même montrés très discrets. Arrivé incognito, le couple a été aperçu à travers une fenêtre du Major General's Office le jeudi 2 juin lors de la parade de Trooping the Color. Leur seule apparition officielle a eu lieu le lendemain, lors de la messe donnée à la cathédrale Saint-Paul en l'honneur d'Elisabeth II. Mais les organisateurs avaient tout de même pris soin d'éviter qu'ils ne croisent la route du prince William et de Kate Middleton, avec lequel ils sont en froid depuis leur interview polémique accordée à Oprah Winfrey. Les quatre mots rassurants de Meghan à Harry Harry et Meghan sont ainsi arrivés à la cathédrale après le duc et la duchesse de Cambridge, généreusement acclamés par la foule. À l'intérieur de l'édifice, ils se sont installés à quelques rangs d'écart de William et Kate. Une situation tendue, mais que la maman d'Archie et Lily Bay a tenté d'apaiser en glissant quatre mots à l'oreille de son époux. En effet, selon un expert en lecture labiale auprès du Mirror, l'actrice américaine se serait tournée vers Harry après cinquante minutes de service religieux et lui aurait déclaré, oui, ça va aller. Des mots rassurants qui ont certainement réconforté le prince Harry, embarrassé de se retrouver dans une telle situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501